Light, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, la bataille d'Alger, Platoon et le temps des bouffons. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Assensé. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les gouttes de Bad and the Ugly, la cinéfilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois le réalisateur et auteur Jules Falardeau. Salut Jules! Salut! Comment tu vas? Ah, je vais très bien, merci. Et toi? Super bien, merci. Ça fait un bout que je voulais t'inviter sur mon émission. Je t'avais entendu parler de la crise d'octobre, des CDR, et je me disais, Colin, il est intéressant, il est le fun. Puis ça s'est perdu dans le flot d'invités et tout ça. Tu t'es invité toi-même, donc merci d'avoir mis le fil dans la porte. Parce que je dois t'avouer que je suis comme un peu jaloux de ton concept. Je trouve ça cool comme principe, les trois coups de cœur. Puis de mettre là-dedans un film détesté, c'est rare qu'on... J'aime ça parler de cinéma aussi. Puis souvent, je trouve que les discussions de cinéma sont bien cantonnées sur certaines affaires. Moi, j'aime ça parler de cinéma aussi avec n'importe qui, avec des cinéphiles ou pas. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement obligé d'être des films pompeux. Autant je ne peux plus parler des Ventura que... Je pense qu'à la fin, on va pouvoir arriver vers des films un peu plus lousses, parce que ta liste est quand même assez costaude. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as réalisé... Oui, c'est un vidéoclip pour le Colocauste avec des images documentaires au travers que tu as faites en 2012 pour faire la promotion de leur dernier album. Tu as un super beau reportage que j'invite les gens à regarder. On a retrouvé le PFK Kid 40 ans plus tard, qui suit les traces du film Pissot de Pierre Falardeau, ton père, qui avait réalisé en 78. C'était le jeune dans la ruelle qui mangeait du PFK puis qui donnait son opinion sur un peu tout. Puis c'était comme une vieille âme d'Hochelaga, ce jeune-là. Puis de le retrouver 40 ans plus tard, c'est assez... C'est tellement beau, c'est hyper touchant comme reportage. Tu as aussi un film, Journal de Bolivie, 50 ans après la mort du Tché, où tu es retourné en Amérique latine pour suivre les traces du Tché après son décès. Et tu as cette année, l'année dernière, le livre, La crise d'octobre, 50 ans après, qui est sorti aussi, où tu as fait des entrevues avec des personnes qu'on n'avait jamais vraiment entendues parler de la crise d'octobre. La première question que je pose à tout le monde, puis j'ai particulièrement honte de t'entendre là-dessus. C'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Ta mère, Manon Leriche, qui est quand même productrice. Ton père, Pierre Falardeau, qui était un réalisateur. Vous regardiez quoi comme film à la maison, en famille? Oh, bien écoute. Juste ça, maman, en fait, elle est cinéaste aussi, elle n'est pas productrice. Ah, mon erreur. Maintenant, ce n'est pas très grave. Moi, en fait, qu'est-ce qu'on regardait à la maison? C'est sûr que, Idole d'enfance, mes premiers films, je te dirais que, moi, j'étais bien gros, Lucky Luke, ce genre d'affaires-là, les dessins animés. Par la suite, découvrir les tortues ninja, ça a un peu changé ma vie à ce moment-là. Puis je te dirais, autour d'à peu près 7 ans, il y a une tante qui m'a montré Terminator 2. Ah ouais? Puis là, ça a comme pris un envole pour les films d'Arnold Schwarzenegger. Grand, grand fan. Mais Terminator 2, tu sais, c'est le fun que ça soit tombé là-dessus parce que ça n'a tellement pas vieilli. Ce film est assez exceptionnel. C'est vraiment bon. À plein de niveaux. Puis bon, tu sais, tu as à peu près le même âge que le protagoniste qui devient ami avec un robot quand même gentil parce que j'ai vu le 2 avant de voir le 1. Non, c'est ça. Puis après, par la suite, il y a certains films, des fois, que tes parents te font découvrir, d'autres que tu découvres par toi-même. Mais c'est ça, je te dirais, la période... Tu sais, je te dirais, les grandes périodes de mon enfance à partir de Terminator. Terminator, Indiana Jones et Piège de cristal, ça a été des grandes périodes de films d'action. Oui. Puis y a-tu des films que tes parents tenaient à te faire découvrir dans ta vie? Écoute, c'est sûr qu'il y a des trucs comme Das Bolt, mettons. Je l'ai vu plus tard, mais c'était le genre d'affaires que mon père me montrait. OK. Das Bolt, des trucs... Ce n'est pas nécessairement des trucs tout le temps joyeux. Je pense à des films où on m'a dit, non, ça, c'est un peu rough pour toi. Tu sais, j'ai vu Délivrance, mettons, plus tard, si j'ai compris pourquoi on ne voulait pas que je le regarde. J'avais le droit de regarder Terminator à 7 ans, mais Délivrance, c'est plus tard. Mais, ouais, c'est sûr. Tu sais, Terminator 2, c'est ça. Il y a la relation avec le kid. Mais tu sais, c'est que c'est une violence qui est un peu... Bien, c'est des violences fantasmées et réelles, tandis que des films comme... Bien, tu sais, des films comme ça, je me rappelle avoir vu un film sur une révolte de prisonniers à Attica. Tu sais, les détenus, ils pognent les gardiens, ils leur mettent la tête dans la porte. Tu sais, c'est une violence comme plus réelle. Oh, ça, c'est vraiment confrontant quand tu es habitué au Arnold, tu sais, qu'il lance une cabine téléphonique sur les méchants. Bien, oui. Non, non, ça, c'est une violence réelle et brutale dans ces cas-là. C'est ça. Délivrance, mon Dieu, oui. Oui. Je ne décrirai pas ce qui se passe dans le film. Si les gens ne l'ont pas vu, allez le voir parce que... Bien, non, mais ce film est exceptionnel, en fait. C'est ça. Il y a un tournant dans ce film-là, vous ne le voyez pas venir, puis dès que ça embarque dans ce qui arrive, ça va vous jeter à terre pour le restant de l'heure, l'heure et quart qui restent du film. Puis, bien, c'est très connu pour la bande-son parce qu'en fait, la légende dit qu'il ne restait plus d'argent puis qu'elles sont partis avec leur histoire de banjo puis là, les producteurs disent, bien, non, ça ne marchera jamais, ton affaire, c'est bien trop de la marde. Puis finalement, c'est ça qui colle au film, qui lui donne cette étiquette si particulière aussi. Oui. On va rentrer dans ta liste avec ton premier film, « La bataille d'Alger » de 1966 de Gillo Pontecorvo. C'était un journaliste communiste et réalisateur italien. Ça met en vedette les comédiens Jean-Martin, Brahim Hadjadj et Yassif Saadi, qui est producteur également du film et membre du Front de libération nationale, qui était le mouvement d'indépendance de la bataille d'Alger. C'est quoi ce film-là? Bien, en gros, c'est un film, je te dirais, je ne sais pas par où commencer, c'est la première grande production algérienne après l'indépendance, tournée pas très longtemps après le regard de l'indépendance. Et il y a des histoires, il y a d'abord, Ponte Corvo et Franco Solinas, le scénariste qui va travailler, et c'est que Costa-Gavras plus tard, écrivent un scénario qui n'est pas très bon, à ce qu'on dit, et Yassif Saadi écrit un livre sur son expérience au FLN, et ensemble, ils finissent par, tu sais, regarder le scénario que Saadi veut faire avec son livre, ils disent, bien, le cinéma, ce n'est pas ça, tu ne peux pas juste expliquer des situations politiques et tout, me permets-tu de partir avec ton livre puis d'essayer de créer un scénario? Ils regardent ça ensemble, et là, c'est Ponte Corvo qui embarque dans l'aventure, finalement, personne ne veut financer ce film-là, l'État, Saadi et l'État algérien, le finance, je pense, à 75%, et donc, on est en face d'un film qui raconte un moment précis de la guerre d'indépendance algérienne qui se passe à Alger, dans la ville d'Alger, et c'est comme héritier du néo-réalisme italien parce qu'il n'y a aucun acteur professionnel sauf celui qui interprète le colonel Mathieu. Oui, Jean-Martin. Et c'est ça. Et c'est tourné dans la cache-bas, dans les décors naturels, il y a des acteurs non professionnels, donc ce que Ponte Corvo explique lui-même, c'est qu'il appelle la dictature du réel, c'est que des fois, au lieu de prendre un acteur, il va attendre pendant deux mois afin de trouver la bonne tête de la bonne personne. Et quand tu regardes ses choix, à certains moments, je prends une scène au début, il y a un condamné à mort qui s'en va se faire guillotiner, puis en marchant vers la guillotine, il écrit « Vive l'Algérie libre ». Et ce personnage-là est un gars qui a été condamné à mort lui-même. Ah oui. Puis son personnage qui joue à l'île à pointe, pareil, c'était un vrai petit bandit, un petit truand de rien, et donc des têtes qui ne s'inventent pas, ce qu'il appelle la dictature du réel, puis c'est ça qui donne une facture. En plus, c'est en noir et blanc. On a affaire à quelque chose qui est très hybride entre la fiction et le documentaire, ce qui fait qu'à mon avis, c'est si exceptionnel. Mais bon, c'est tourné de façon magistrale, c'est écrit de façon magistrale, c'est joué de façon magistrale, puis ajoute à ça la musique d'Eno Morricone. C'est comme un sans-faute, là. Ouais. À quel moment t'as vu ce film-là? Ça, je pense que mon père, il regardait le film, et je devais être à l'adolescence. Je suis tombé sur une séquence pendant qu'il a regardé, on en a discuté un peu, puis je l'ai vraiment redécouvert, je te dirais, dans la vingtaine. J'ai fait un travail d'université dessus, puis à partir de ce moment-là, c'est comme devenu un énorme classique. Je regarde chaque année, puis ça me jette sur le cul à chaque fois. Ouais. C'est intéressant comme film, parce que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de mouvements révolutionnaires. Bon, tu sais, au Québec, c'était le FLQ, mais qu'on pense à l'ETA ou l'IRA, puis la légende veut que ces jeunes-là qui étaient dans ces regroupements-là regardaient la bataille d'Alger pour savoir comment fabriquer des bombes artisanales, comment monter des affaires. Il y a quand même un certain travail. Mais c'est sûr qu'il y a une sympathie de tous les mouvements de décolonisation armée qui regardent ça. Mais il y a l'autre côté aussi, c'est-à-dire qu'on a utilisé la bataille d'Alger pour montrer à l'École des Amériques, à l'École de torture américaine à Panama, et on raconte qu'on l'a projeté, on a fait une projection au Pentagone juste avant l'invasion en Irak, donc au service de contre-insurrection américain pour montrer qu'est-ce que c'est une insurrection, des méthodes de contre-insurrection réussies, ratées, etc. Ouais, ouais, c'est super. C'est ça. Donc, ça prouve qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose, Ponte Corvo, Solinas et son équipe. Je vais faire un parallèle. Toi, justement, il y a deux ans, t'es parti dans les pays d'Amérique latine pour partir sur les traces du Che Guevara, j'ai dit en ouverture. Ma première question, est-ce qu'il y a un peu une motivation de faire ça qui découle du film La bataille d'Alger? Et qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce voyage-là? Parce qu'on reste quand même dans des mouvements révolutionnaires, des mouvements de décolonisation également? Probablement, c'était en 2017 que je suis allé tourner. Ça a été long à sortir le film parce qu'on s'est fait refuser toutes les bourses possibles. Ouais, on l'imagine. Mais c'est sûr que la bataille d'Alger, ça reste une espèce d'idéal parce que, tu sais, bon, on ne peut pas prétendre à ça. Mais il y a certains éléments, il y a certaines scènes que tu dis, si tu les analyses, tu fais, wow, une scène de torture de la bataille d'Alger absolument silencieuse avec la musique des New Morricones. Je n'ai jamais pensé à ça quand j'ai monté Journal de Bolivie, mais j'ai des scènes de Journal de Bolivie où on a le recueillement et il n'y a plus aucun son, la musique un peu religieuse de Moine Bulgare. Tu sais, si on veut analyser de façon de montage, ça peut ressembler, même si j'en parle, j'y pense en en parlant, mais c'est sûr qu'il y a des séquences aussi où, tu sais, un des personnages explique qu'est-ce que c'est qu'une révolution. C'est une des plus belles scènes. Moi, quand je suis parti en Bolivie, c'était qu'il y avait quelque chose autour du Che en Bolivie. Je te dirais, c'est quasiment mystique parce qu'il y a quelque chose qui est non dit où son visage se retrouve un peu partout dans le pays, mais ils ont comme en même temps la culpabilité d'avoir été le pays pas à sa hauteur qui l'a laissé mourir. Puis c'est ça qui m'intéressait au départ. Puis rapidement, bien en fait, là, on est tombé dans la méthode Perrault, si on veut. Rapidement, on a rencontré des gens qui, eux, faisaient la route du Che, c'est-à-dire, ils faisaient un... Chaque année, ils marchaient dans les montagnes suivant sa route pour découvrir ce que lui avait pu ressentir à certains moments. Puis là, on découvre que ce groupe-là existe, qu'ils ont des archives et qu'on pourrait faire le... En fait, on les incite à voir si ça ne leur tente pas de retourner sur leur propre trace pour le cinquantième, style la chasse aux marçons et de Perrault. Et ils acceptent et on part comme ça. Fait que... Scénario de rêve, c'est sûr que c'était en mode guérilla pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'était une expérience fantastique. Je voulais pas rêver d'un meilleur scénario. On est partis là-bas avec un scénario pas extrêmement défini, juste en sachant qu'on a des contacts et il y a le cinquantième. Je pense qu'on... On est bien partis. C'est quoi l'autre question? Je vais dériver parce que t'as quand même pas mal répondu, mais c'est quoi? Ça vient d'où ta fascination pour ce personnage-là? Puis pour les... Ça peut paraître niaiseux comme question, mais pour les mouvements révolutionnaires, ça part d'où cette fascination pour ce genre d'histoire-là? Ben là, chez comme d'autres personnages révolutionnaires, tu sais, si on me disait veux-tu aller faire un documentaire, je sais pas moi, sur Thomas Sankara ou veux-tu aller faire un documentaire au Mexique sur le centième du décès de Pancho Villa, je dirais ouais, go. Je trouve que c'est des histoires, en fait. Ah, puis je t'avoue que je suis assez fasciné aussi par les phénomènes de guérilla, de gens qui utilisent peu de moyens pour réussir à défaire un adversaire qui est comme mieux armé et un adversaire supérieur militant et ils finissent par gagner. La Bolivie, c'est exactement le contraire, c'est tout ce qui peut mal aller dans une guerre de guérilla est arrivé. Moi, je dois aussi comprendre, j'avais mes propres idées, mais je voulais savoir ce que les Boliviens en pensaient eux-mêmes, pourquoi le Tchia a échoué, comment ils perçoivent ça. Je t'avoue, la première fois que je suis allé en Bolivie, c'était en 2014, j'étais allé enseigner le cinéma puis j'avais regretté de ne pas être allé à la Higuera où il a été assassiné et puis l'idée a germé tranquillement puis je me suis dit à un moment donné, des fois, je ne sais pas, on part sur une bulle puis on rêve de faire un film, ce n'est pas nécessairement ultra rationnel, mais on y croit puis quand Jean-Philippe Nadeau-Marcoux a accepté de partir avec moi, je t'ai dit bon, je ne suis pas tout seul dans cette aventure de cingler puis on apprend à travailler ensemble, on partage dans le maquis et c'est sûr qu'avec la guérilla, il y a toute la symbolique de notre film fait de façon prolétaire, si on veut, de façon cinéma guérilla qui était bien, bien plaisante puis aussi film fait en toute liberté, ça c'est rare de nos jours parce que tu as toujours la contrainte de qui donne l'argent puis... Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Je reviens un peu sur la bataille d'Alger en lisant sur le film, j'étais fasciné de voir à quel point ce film-là a longtemps été censuré en France. Ouais. Jusqu'en 2004. Ouais, jusqu'en 2004, ce film-là n'était pas disponible. Il y a eu quelques sorties, il y a eu des sorties où des militants d'extrême droite allaient poser des bombes dans les cinémas qui ont carrément blessé des gens pour pas que ce film-là joue, ce qui est quand même un peu ironique d'utiliser les moyens qui sont dans le film pour dénoncer un film, c'est quand même très ironique de mon point de vue. C'est un film qui a 55 ans cette année. Pourquoi il est encore important? Ben, comme j'ai dit au tout début, c'est un film impeccable. Ouais. N'importe qui qui... Puis c'est surtout que j'arrive à trouver l'équilibre, je trouve, parfait entre la dramatique, la réussite esthétique du truc et la politique. On tombe pas dans une espèce de propagande d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que d'un côté, c'est fondamentalement un petit peu plus pro-algérien contre le colonialisme dans un sens. Mais on tombe pas dans la propagande, on montre quand même l'humanité des victimes européennes. Donc, je trouve qu'il y a cet équilibre-là qui est assez réussi puis je pense n'importe qui qui a l'esprit ouvert puis qui s'intéresse un peu à la politique puis aux luttes de libération nationale. Je veux dire, les luttes de libération nationale, il y en a encore qui ne sont pas achevées aujourd'hui puis il y a des pays indépendants qui luttent encore pour leur souveraineté même si sur papier ils sont des pays indépendants. Je pense que n'importe qui qui s'intéresse à la politique peut trouver son compte dans ce film-là et n'importe qui qui s'intéresse au cinéma aussi. Oui, complètement. On va rester dans une discussion sur les guerres, les batailles mais là, on va se déplacer au Vietnam dans les années 60-70 avec Platoon, un film de 1987 d'Oliver Stone. Gros casting pour ce film-là. Charlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Beranger, Johnny Depp est là qui joue de la guitare à un moment donné, Forrest Whitaker qui était tout jeune et qui commençait. C'est un film autobiographique pour Oliver Stone qui a réellement combattu au Vietnam. il a été drafté en fait, c'était la conscription. Volontaire, lui. Il était volontaire? OK, je pensais qu'il était drafté. Oui, comme son personnage. OK, je pensais que lui, il était drafté mais en tout cas, rentrons dans la guerre du Vietnam et ce film-là, ça montre quoi, Platoon? Puis aussi, parmi tous les films sur la guerre du Vietnam qu'on pense à Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Rambo 2, si on veut. Pourquoi c'est Platoon qui te marque autant? Ben, écoute, ça peut faire, il y a une question de choix personnel, on peut en débattre, je veux dire, Full Metal Jacket est un film exceptionnel, exceptionnel. Mais, à mon avis, Platoon est meilleur. Puis je mets ça entre guillemets parce que selon moi, le plus grand cinéaste, le meilleur cinéaste peut-être, c'est Stanley Kubrick au niveau du talent pur. Mais, malgré tout ça, Oliver Stone, le fait qu'il ait fait la guerre du Vietnam, il t'amène un regard de, non seulement, je me suis documenté, mais je sais de quoi je parle. Et c'est ça, je trouve, c'est cette richesse-là qu'il y a dans ce film. C'est-à-dire, bon, c'était un, tu sais, une guerre, ça marque n'importe quel être humain qui y participe. Et Oliver Stone a fait quand même trois films sur la guerre du Vietnam. puis c'est même dans d'autres films, c'est une thématique qui va revenir en filigrane un peu. Dans les années 70, il commence, il écrit son premier scénario de platoon. Ah, bien, en fait, il faudrait peut-être que je raconte aux gens qu'est-ce qui se passe en groupe pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est ça, bien, c'est qu'en fait, on suit un bataillon de soldats américains au Vietnam. Et puis là-dedans, on découvre le Vietnam à travers les yeux d'une recrue qui est jouée par Charlie Sheen. C'est sans aucun doute son plus grand rôle Ouais, si on compare avec Two and a Half Men, mettons, c'est sûr. Ouais, mais c'est bon quand même, mais il est exceptionnel et en fait, à travers ses yeux de jeune recrue, on découvre le gars qui doit faire son temps au Vietnam. Il arrive avec ses illusions, avec sa naïveté puis au fur et à mesure, tu pars tes illusions sur le conflit à travers deux de ses sergents, donc un joué par Tom Berringer, un joué par William Dafoe qui sont comme vraiment antagonistes, un est vraiment plus pour la manière forte puis tu sais, inspirer la terreur pour vaincre l'ennemi tandis que William Dafoe, un personnage un petit peu plus à la limite hippie si on veut, tu sais, il est là depuis plus longtemps, il croit fondamentalement que la guerre, cette guerre ne se gagne pas et Charlie Sheen est balancée un peu entre les deux. Ensuite, c'est ça, comme je disais, Oliver Stone est arrivé avec ce scénario-là, personne ne voulait faire son film, c'est sûr que la guerre du Vietnam venait de se terminer, ça avait divisé la société américaine, ça avait marqué les esprits, on ne voulait surtout pas en entendre parler, surtout probablement pas de la manière dont Oliver Stone voulait le faire et donc on a dit ah, ok, ça ne nous intéresse pas mais tu as quand même un certain talent au niveau du scénario donc faire autre chose puis finalement, tu sais, il s'est donné Midnight Express son scénario, il a gagné le score donc tout de suite s'est fait reconnaître, il a fini par écrire Conan le barbare aussi, il a fini par écrire Scarface et on l'a cantonné un peu dans le rôle de scénariste en disant ah ouais, mais tu sais, toi, on ne sait pas si tu peux réaliser et tout mais lui, il croyait puis il a réussi à faire un premier film avant cela qui est Salvador qui est un film incroyable où c'est très dur et toute la signature d'Oliver Stone à mon avis dans Salvador et se retrouve dans Platoon d'une façon encore plus affirmée parce que c'est un conflit qu'il a vécu et c'est surtout dans les trucs intéressants autour de ça c'est l'espèce de bootcamp qui fait vivre à ses acteurs en le sens que tu ne peux pas comprendre nécessairement ce que c'est que la guerre mais si on te fait vivre si on te fait vivre mettons deux semaines dans la jungle à faire des tours de guerre à ne pas dormir à faire des simulations de combat tu vas peut-être au moins être capable de percevoir un fragment de ce que c'est oui tout à fait c'est une guerre fascinante la guerre du Vietnam pour moi c'est une des grandes guerres que les États-Unis ne peuvent pas se targuer d'avoir gagné déjà là c'est intéressant tu ne peux pas faire un film sur le Vietnam à part encore là Rambo 2 où est-ce qu'il retourne au Vietnam pour finir la job puis gagner la guerre ce qui est fascinant dans le cinéma sur le Vietnam c'est que les Américains n'ont pas le choix de se placer en loser ils n'ont pas le choix de se placer en tant qu'on n'est pas les gagnants de rien là-dedans puis ça prend une certaine dose d'humilité je trouve puis il y a eu des grands films comme j'ai dit tantôt sur le Vietnam mais c'est ça ils n'ont pas le choix d'avoir l'examen de conscience de où est-ce que ça a chier puis effectivement ce film-là le montre bien je te lance la question est-ce que toi c'est une guerre qui te fascine ben oui absolument absolument mais c'est aussi fascinant que l'Algérie dans le sens où c'est la victoire du petit contre le grand la victoire des faibles la victoire des Américains qui débarquent avec leur artillerie leur aviation et je crois qu'on a lancé plus de bombes sur le Vietnam seulement les États-Unis que tous les pays réunis durant toute la Deuxième Guerre mondiale et tu sais on a tout fait on leur a balancé de l'agent orange et malgré tout les Vietnamiens ont gagné pourquoi ? il y a plusieurs raisons on ne tombera pas dans l'analyse mi-temps mais tu sais en gros tu avais le côté politique au Chi Minh au niveau de l'organisation tu avais JIAP au niveau de la stratégie militaire et tu avais un peuple qui dit regarde nous on a botté le cul aux Japonais on a botté le cul aux Français amenez-les vos GIs on est un peuple fier déterminé puis on ne se laissera pas écraser sur notre propre terrain on le connait notre terrain donc la gaffe psychologique avec les booby traps tous ces éléments-là c'est des trucs qui sont évoqués dans le film et c'est ça qui le rend aussi spécial c'est qu'on est allé chercher par exemple quand je parle de booby traps pour les gens s'ils ne sont pas au courant c'est des pièges à cons en fait c'est qu'on mettait exemple une grenade attachée à un arbre avec un fil de nylon à la hauteur des pieds et là le monde marche dans la végétation paf ils font sauter ça tu marches sur un truc c'est une trappe tu tombes sur des clous rouillés avec de la crotte fait que tout ça faisait en sorte que les Américains ont eu beaucoup de pertes mais ont eu des blessés aussi puis il y avait le sentiment que l'ennemi était un peu insaisissable et ça aussi ça transparaît dans le film ouais parce qu'on les voit à peu près pas les Vietnamiens dans le film ils sont tout le temps cachés quelque part on sait qu'ils sont là autour on sait qu'ils regardent on sait qu'ils écoutent mais ah on sait pas et puis t'as aussi le phénomène du bon là peut-être que je serais mieux de pas en parler pour pas dévoiler des punchs à ceux qui l'ont pas vu mais t'sais le phénomène c'est qu'il appelait le fragging c'est-à-dire que quelqu'un allait dans la tente d'un officier puis il balançait une grenade pour s'en débarrasser t'avais des dissensions à l'intérieur des unités ça aussi on montre un peu ça dans ce film-là l'utilisation de la drogue bon ça c'est quelque chose qui est évoqué quand même plus dans Apocalypse Nord de façon un peu peut-être fantasmée mais là-dedans c'est présent aussi puis c'est ça c'est un des conseillers en fait qui les a formés pour le bootcamp je pense qu'il s'appelle Dale Dyer ou Dale Dyer ils sont sa vision des acteurs hollywoodiens est très drôle aussi parce qu'il dit il dit techniquement ces espèces de tarlos d'Hollywood ils pensaient avoir une caravane de vedettes moi je les ai fait dormir dans la boîte pendant deux semaines avec les maringouins c'est ça c'est un film celui-là aussi je regarde avec grand plaisir à chaque année c'était quoi ton premier visionnement t'en souviens-tu ? ça c'est drôle parce qu'il est sorti en salle je crois en 86 et mes parents sont allés le voir au cinéma avec moi dans le panier entre les sièges j'étais comme j'ai pas rien vu mais je l'ai entendu je l'ai découvert je pense je te dirais autour de 16 ans probablement puis à partir de ce moment-là en fait c'est un film qu'on se tapait souvent aussi il y a toute l'époque de l'adolescence tu découvres le cannabis puis c'est un univers tu sais les gars qui fument du pot dans les dans les dans les dans les barraquements l'autre gang qui c'est des antipotters les autres ils boivent de la bière puis ils jouent au poker t'as tout cet univers-là aussi ce qui fait qu'il y a plusieurs couches assez riches dans ce film ouais ça va toujours fasciner à quel point le Vietnam bon si on l'a dit c'est une guerre qu'ils ont perdu mais c'est une guerre qui je trouve une iconographie très pop tu sais il y a tout moyen de faire un film sur le Vietnam sans entendre All Along The Watchtower reprise par Jimi Hendrix je veux dire c'est dans à peu près tous les films qu'il y a dans le Vietnam mais tu sais c'est CCR c'est The Mamas and the Papas ben oui exactement c'est ça il y a un visuel puis une musique forte puis mais tu le dis aussi tu sais il y a une culture de la drogue tu sais c'était des gars qui allaient dans la forêt puis ils prenaient du LSD tu sais des champignons magiques je veux dire tu fais des champignons magiques il faut que t'ailles tiré du monde ça doit être un méchant bad trip surtout ouais c'est ça puis surtout que l'ennemi est insaisissable en plus puis que ton chum il vienne mettre le pied sur une planche à clous aïe aïe tu es sur le LSD oh mon dieu ils peuvent bien tout être revenus puis avoir fini ben c'est ça puis bon tu sais Oliver Stone a fait Né un 4 juillet ouais par la suite puis il a fait aussi celui avec Tommy Lee Jones je crois que c'est Anticiel et Terre quelque chose de même c'est tous des très bons films mais Plateau tu sais c'était son projet qui a porté 10 ans puis il a réussi à l'amener où il voulait puis il a gagné son pari ouais on va aller vers ton dernier film qui est un choix très personnel j'ai l'impression le temps des bouffons réalisé en bien réalisé en partie sorti en 1993 réalisé par ton père Pierre Falardeau qui le met en vedette lui et Gérard Delandré et beaucoup d'hommes et de femmes très riches et de gens qui vivent dans l'opulence j'ai regardé hier soir parce que c'est un documentaire de 15 minutes ouais pourquoi ce film-là le temps des bouffons en gros c'est un un party à l'hôtel Reine Élisabeth au Beaver Club de gens héritiers des grandes fortunes canadiennes mais aussi gens de pouvoir tous les gens qui tournent autour des cercles de pouvoir de l'establishment canadien et se réunissent et déguisent comme dans le bon vieux temps des favoris les costumes des chapeaux haute forme et on fête et on fête notre fortune on mange du caviar et tout c'est une espèce de grandeur nature colonialiste mais pourquoi ce film continue à fasciner aussi c'est que c'est c'est assez rare qu'on voit là tu sais en mode documentaire les gens très riches dans ce genre dans leurs événements un peu privés de ce pétage de bretelles tu sais c'est pas comme ce qu'ils veulent bien nécessairement montrer aux gens comme des parties de la F1 ou de quoi là on a accès à une espèce de tu sais ils se lâchent lousse t'as l'ancien ministre Lalonde tu sais un des grands responsables de la gestion de la crise d'octobre qui s'abrasse puis qui danse comme un débile bon fait qu'en gros c'est un peu ça moi c'est ça personnellement je voulais inclure dans mes choix tu sais je me suis dit il faut quand même qu'il y ait un film québécois là-dedans c'est sûr que moi c'est un de mes films québécois culte je trouve que c'est le film québécois peut-être le plus subversif qui a jamais été produit au Québec puis mon père est arrivé avec l'idée les gens de l'ONF ont embarqué donc on lui a donné caméraman directeur photo preneur de son pellicule et tout après il restait à convaincre les gens du Beaver Club est-ce que c'est ça puis la question est-ce que les gens du Beaver Club parce que bon dans les années 90 fin 80 début 90 je sais pas en quelle année il a tourné mais il était pas connu à ce moment-là en 85 ok fait que c'est la même année qu'il avait ce graton finalement et ma mère en fait ma mère et c'est elle qui était envoyée pour si on veut comme comme émissaire pour négocier le tournage c'est arrivé ma mère qui était avec la plus jeune innocente elle a dit ah on travaille pour l'UQAM on fait un reportage sur le commerce de la fourrure blablabla fait qu'ils ont donné ils ont été bernés par ma mère ça peut être 23 ta mère ce moment-là exactement exactement et à partir de ce moment-là il tourne le film mon père il commence à le monter à l'ONF et là il dit ouais ben moi je veux mettre un commentaire vraiment violent là-dessus finalement on le remercie alors il part de l'ONF avec ses bobines puis comme il dit lui-même je suis rentré par la ruelle en arrière c'est-à-dire qu'il y a un monteur à l'ONF qui est venu le faire bénévolement avec moi le projet a été un peu mis de côté pour toutes sortes de raisons puis il a été un peu égaré donc ils ont retrouvé une bande un temps négatif et à partir de là mon père a fait le montage ben là peut-être des fois il y a des détails que j'oublie mais il a fait le montage lui-même et il a fait la narration et aussi ce qui est intéressant de ce film-là à mon avis c'est tout le côté ben on dit clandestin mais ça se voulait pas clandestin c'est juste que mon père il cherchait une manière de diffuser avant il faut penser que ça a été fait cette diffusion en 93 donc internet n'existait pas et les gens commençaient à avoir tous des VHS à la maison donc il s'est dit comment faire circuler ce film-là je vais en faire une centaine de copies puis je vais dire aux gens qu'ils peuvent le copier le donner ça a parti comme ça puis à un moment donné il y a un journaliste franco-novo qui a mis la main là-dessus puis il en a parlé puis là ça a explosé dans les médias ça a fait des énormes réactions et mon père a toujours été fier de ça pour un petit film de 15 minutes que ça prenne ces proportions-là et en plus c'est fou c'est que c'est arrivé tout ça pendant qu'il était en tournage du film Octobre donc le film qui s'est fait il y a 15 ans à réussir à faire il était enfin quand t'es dans un tournage t'es disons assez occupé fait que c'est cela puis encore aujourd'hui le film a circulé en Europe dans les festivals des comités des syndicats c'est ça parce que c'est assez rare qu'on voit des gens riches des oligarques qu'on les voit dans ce genre d'événements-là puis il y a tout le commentaire qui est très assassin aussi j'ai sorti quelques phrases j'en ai sorti deux qui m'ont marqué parce que le film fait un parallèle avec une célébration dans une tribu au Ghana dans la secte des Aoka qui se déguise une fois par année en colonialiste avec l'espèce de chapeau rond comme on peut voir dans Tintin au Congo par exemple puis tes voix dansées puis tes voix qui ont du fun mais qui reproduisent ce que les colonialistes leur faisaient fait que c'est un peu la fête des fous une fois par année puis à un moment donné ça ton père il dit une fois par année au Ghana les pauvres mangent du chien ici c'est les chiens qui mangent du pauvre puis un peu plus tard il dit et il s'étonne qu'on mette l'un d'eux dans un coffre de chars pas la barouette ouais ouais non non c'est ça je t'ai dit quand je t'ai dit qu'il n'y a pas eu de fibres beaucoup plus subversifs que ça et tu sais c'est tout le moment aussi où il passe à chaque personne tu sais du telle personne ancien ministre des communications rendu chez Astral Communication donc tout ce phénomène là tu sais scandaleux dans le monde entier de ce qu'on appelle les portes tournantes tu sais que tu vas dans un ministère après ça t'as des portes ouvertes tu retournes dans le privé puis là tu connais comment la gamique fonctionne pour pour faire plus de cash tout ça c'est évoqué là-dedans oui c'est encore le cas aujourd'hui t'as un gars qui est premier ministre il finit par devenir lobbyiste pour le pétrole puis son avocat c'est l'ancien premier ministre on peut tous les nommer c'est ça c'est ça puis bon en plus de tout ça il met le doigt sur leur leur goût ridicule tu sais les costumes leur tête ça c'est aussi fort il y a tout ça dans ce film là il y a une transition folle dans ce film là entre le début où on a le documentaire Les Maîtres Fous de Jean Rouge qui est un film de 57 quand le film de ton père commence t'entends une musique jouée à la flûte bon tu sais je pourrais pas dire c'est quoi l'instrument exactement mais il y a une transition avec de la cornemuse puis c'est la même toune à peu près qui joue mais certain avec des instruments de musique très rudimentaires puis là on passe à tous ces gens là avec leurs grosses cornemuses qui jouent déguisés en irlandais puis t'as les autochtones qui se déguisent avec les plumes puis tout ça puis il faut que les Québécois soient en ceinture fléchée ouais 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 ceux qui soupent sont avec leur chapeau de forme c'est ridicule à voir ils ont un tata quand même ils ont vraiment de la con mais ce qui est bien aussi avec ce film c'est que tu sais mon père a donné beaucoup de conférences surtout dans ses je sais pas 15 dernières années puis il commençait toujours sa conférence par faire visionner ce film là puis après ça ça partait les débats ça partait les 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 questions les questionnements ouais exactement ouais 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 euh je me demandais justement par rapport à ça parce que justement ça a explosé il était en train de de faire octobre l'as-tu déjà vu puis tu dis qu'il était très fier mais l'as-tu déjà vu avoir peur ou ou avoir des insécurités par rapport à ce film là ou par rapport à ses prises de position tu sais je me je me rappelle d'une époque où tu sais puis pour avoir vu beaucoup d'entrevues de 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 ton père c'est un gars posé c'est un gars calme à un moment donné j'ai l'impression qu'on l'invitait pour faire un freak show un peu pour pour qu'il qu'il sorte de ses gants puis là on sortait ces clips là partout ouais ben c'est ouais c'est ce qu'on essayait des fois je veux dire c'est un peu la technique à la Paul Arcand là de le ah tu sais si je le fais pomper ça va donner un bon show ouais l'as-tu déjà vu un peu avoir peur ou être épuisé de de ça épuisé non je veux dire il assumait en général ses prises de position mais quand le temps l'époque du temps des bouffons c'est particulier parce que là c'était c'était comme ben violent comme film comme commentaire puis ça s'attaque à la haute bourgeoisie canadienne anglaise à l'establishment et là c'était un peu qu'est-ce que va être la réaction tu sais ouais je me rappelle il dit dans je crois que c'est dans le livre Québec libre ou non c'est dans le livre avec Mireille Lafrance Valardo Persiste et Filme qui sont des entretiens il dit on avait j'avais consulté un avocat l'avocat avait dit ben d'après moi il y a à peu près 50% de chances qu'ils te poursuivent donc si j'étais toi je mettrais tes trucs peut-être au nom de ta blonde ou quelque chose de même tu sais ta maison de campagne qui est la seule la 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 seule chose mon père il dit moi je possédais rien à prendre une vieille maison de campagne puis mon vieux char quand j'ai su que ça coûtait 100 piastres la procédure j'ai du fuck off mais juste dans ces années-là il y avait en Argentine puis ça il raconte dans une entrevue avec François Morency mais moi je connais l'histoire parce que je l'ai vécu mais il y avait en Argentine le cinéaste franco Solanas qui s'était fait tirer d'un jambe après la projection d'un de ses films donc tu sais 12 balles d'un jambe quelque chose dans le genre et puis là ben c'est sûr que comme mon père il dit tu sais on n'est pas en Argentine mais n'importe qui qui fait qui est dans qui est un militant politique est quand même au courant de certaines choses alors c'est sans devenir parano il y a des il y a des on peut être quand même vigilant puis moi je me rappelle que j'étais petit j'avais à peu près je pense j'avais 8 ans à cette époque-là mon père il m'avait fait attendre au coin de la rue puis qu'il regarde sous sa voiture ah ouais fait que tu sais je veux dire est-ce que je pense pas qu'il y a eu des menaces je pense pas que c'était nécessairement si justifié que ça mais l'histoire sur la naze plus le temps des bouffons fait que c'était quand même une réaction si on veut cohérente ou tu sais je veux dire je pense pas que ça serait arrivé mais ça s'est passé tu sais ouais je reviens un peu aux formulations incendiaires et très acides puis c'est une question plus d'opinion pour toi mais tu sais ton père a peut-être pas nécessairement inventé mais il a popularisé probablement inventé aussi mais tu sais des termes comme radiocadena tu sais j'ai souvent tu sais j'ai déjà entendu dire merdia des choses de même qui qui sont des termes drôles puis là aujourd'hui ces mots-là me ils viennent me chercher dans les pines dorsales parce que c'est repris souvent par des complotistes puis je veux savoir tu sais on sort un peu du lot mais de voir que c'est c'est des complotistes qui reprennent ces mots-là ça te fait quoi? ben ça me fait pas grand-chose en fait parce que dans un sens c'est pas ça appartient pas à personne c'est comme tu sais je peux te dire mettons qu'on prend le drapeau des patriotes ou si des fois je l'ai vu dans une manif au côté d'un drapeau de Trump ou d'un drapeau des States tu sais ça a l'air absurde c'est assez absurde sauf que c'est un drapeau comme le drapeau du Québec il appartient pas à personne non plus puis pour donner mettons un exemple étranger tu sais je prends au Brésil tous les Brésiliens aiment leur pays et autant tu vas avoir pendant la dictature les pires crapules ils vont quand même rocker le drapeau du Brésil puis être fiers tu sais donc tu peux pas l'utilisation que d'autres gens en font ça peut pas moi je peux pas empêcher ça puis ça me je peux rien faire ça appartient aux gens puis les gens ils se l'approprient comme ils veulent des fois ça peut être plus déplorable dans certains contextes des fois des fois c'est agréable tu sais je pense aussi exemple le contraire un peu c'est Elvis Graton 3 qui a été très malmené par la critique mais depuis des années il y a un segment qui est utilisé à toutes les sauces et qui est quand même drôle que ce soit le monde qui se soit réapproprié ça c'est toute la séquence où Graton dit tabarnak tabarnak et là c'est utilisé à toutes les sauces et moi je trouve ça quand même drôle que c'est cette réappropriation populaire d'un extrait de film comme ça ça montre l'ampleur du jeu de Poulain aussi tu sais c'est ouais ouais c'est peut-être capable de tout faire ça c'est ça puis il y a une autre séquence qui existe ou c'est comme la séquence making of avec mon père qui donne les émotions à jouer ça c'est assez fabuleux ouais ouais tout à fait on va faire une petite pause là-dessus au retour on va switcher un peu en bilingue to raise the Canadian flag up and high mais en français avec l'exécrable French immersion et pour oublier tout ça on va se caler le nez dans une montagne de cocaïne avec Scarf attention ok je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique On Jase de Films vous y retrouverez le podcast L'Armoire à Cassette où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille parlant de Patreon j'aimerais maintenant remercier les membres suivants Daria Desjardins Jen Sincere Guillaume Ruet Jadosaurus John Vanaz tout simplement Joe Zachary Cyr Belek ainsi que Eric Biron pour vous abonner www.patreon.com baroblique On Jase de Films en terminant si vous avez deux petites minutes vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et bien entendu sur Facebook et Instagram m'envoyer votre liste de films j'aime toujours jaser de films avec vous De retour en jase de films avec mon invité Jules Falardeau avec qui en première partie on a jasé des films La bataille d'Alger Platoon et le temps des bouffons je l'ai dit avant avant qu'on aille avant qu'on prenne la petite pause ton film détesté c'est un film canado-québécois je sais pas trop comment le décrire c'est French Immersion qui est un film de 2011 qui est réalisé par Kevin Tierney et normalement je dis qui joue dans le film je dois dire les acteurs qui ont désavoué le film mais arrête donc oui tout le monde tout le monde ils ont désavoué ok vas-y c'est Dorothée Barryman Pascal Bussière Robert Charlebois Yves-Jacques Rita Lafontaine Laurence Leboeuf Marcel Leboeuf je pense pas qu'ils ont tous désavoué le film mais c'est pas le film duquel ils parlent le plus pis qu'ils ont le plus envie de parler en entrevue mettons mais pourquoi tu dis désavoué est-ce qu'ils ont sorti publiquement pour dire que c'était pas cool ou ouais ben Yves-Jacques Yves-Jacques avait gagné un prix aux aurores pis il est allé chercher très fièrement en disant ouais non ce film-là il était épouvantable ben ouais mais ce qui est fascinant c'est que si t'as un minimum de sens critique tu lis le scénario c'est beau t'as pas tous les éléments de réalisation mais je veux dire Chris lis le texte c'est imbuvable ouais ouais je sais comment tu peux décider de jouer dans ça ça je me demande si Kevin Tierney Jacob Tierney qui est le fils de Kevin qui a écrit le scénario je me dis il devait être chum ils devaient ils ont dû les amadouer d'une manière ou d'une autre parce que tu sais c'est pas n'importe qui non plus pis t'as quand même des gueules intéressantes t'as c'est que Claude Gauthier qui est là un moment donné aussi pourquoi vous êtes toutes là soudainement en fait sans blague c'est sans aucun doute le pire film que j'ai vu de toute ma vie ah ouais pis j'en ai vu des merdes pis des fois j'ai des trucs fascinants on reste collé tellement que c'est mauvais ça nous interpelle mais je pense que dans le top 10 des pires films il y a un autre film aussi de Tierney qui est NBG ah ouais c'est un film d'horreur ça je me suis ouais t'sais avec genre comment il s'appelle Micheline Langteau qui est comme qui trippe sur le fantôme de René Lévesque super cliché mais bref French Immersion c'est vraiment un tas de merde là incroyable et ça a été financé à hauteur de 6 millions d'argent public moi je suis à des rares qui l'aient vu toi t'es un des rares qui l'a vu donc je vais pas prendre pour acquis que les auditeurs et les auditrices ont vu ce film là donc c'est quoi French Immersion c'est des Canadiens Anglais un Américain qui vont faire un camp d'immersion française dans un village supposément typique québécois ils partagent le quotidien de ces espèces de paysans bouzeux qui ont des rites vraiment débiles et le tout en fait quand on parle t'sais on essaye de dire ah mais t'sais c'est pas un film politique ça rit plutôt de ce qui nous rassemble que de ce qui nous divise faut pas y voir mais au contraire sous le couvert de ces blagues bonenfants là c'est un mépris total on est des vrais cutéreux écoute le personnage de Rita Lafontaine en plus on rajoute la corde de l'antisémite t'sais elle est fascinée qu'elle ait un juif new-yorkais chez elle puis là elle se demande donc bien qu'est-ce que ça fait une circoncision puis t'sais on va jusqu'à elle va jusqu'à aller la nuit sous la couverture du personnage regarder avec une flashlight t'sais qu'est-ce que c'est que ça sert et ça tu vas me faire croire que pour les institutions ça c'est des ça c'était on avait tellement de bons projets on a décidé d'y aller avec celui-là cette année wow t'sais ouais et je dirais Rita Lafontaine si tu lis le scénario comment tu peux te dire ah ouais ça va être drôle ouais ouais mais c'est des gens que j'aimerais demander pourquoi t'as accepté ben t'sais je sais pas c'est peut-être tournant en région puis on se retrouve en chum pendant l'été ouais ça se peut ça se peut ça sera pas un bon film mais t'sais passer l'été avec Yves-Jacques Pascal Bichard Robert Charlebois va être là tu sais tu me vends ça de même je fais comme ben ok t'sais Karine Van Asseco Laurence Leboeuf Marcel Leboeuf mais attends j'ai pas fini de dire de la merde sur ce film t'as aussi un personnage d'un Indien et là c'est ce gag-là wow très réussi un Indien d'Inde qui dit ah ben moi en fait quand je suis arrivé ici j'ai demandé où étaient les Indiens puis ils m'ont dit plus au nord fait que là je suis monté pour découvrir que c'était des Autochtones dans la place fait que là je suis tout seul d'Indien dans ce coin perdu puis je m'ennuie ah ouais c'était pas grave t'as aussi et là finalement le seul personnage québécois qui va s'en sortir de cette espèce d'univers-là de débile c'est Karine Van Asse en tombant amoureuse d'un des personnages anglophones puis en s'exilant vers la vraie civilisation c'est tout et t'as Robert Charlebois mais déjà qu'il est mauvais mais en plus son rôle c'est archi nul ça n'a pas de bon sens puis la réalisation est médiocre c'est à tous les niveaux la musique est médiocre on abuse de fondu au noir à toutes les sauces c'est comme il n'y a pas je ne peux pas croire qu'on ben en fait c'est vraiment ça fait passer l'appât pour un film solide oui je me rappelle j'ai tellement roulé des yeux quand ils disent mais qu'est-ce qui nous rassemble nous en tant que canadiens québécois on va faire une partie de hockey dans la ruelle oui il ne faut tellement pas assumer les débats puis les discussions que c'est de même que ça se passe ok parfait ben là il faudrait que je le revoie je ne l'ai vu seulement qu'une seule fois je me rappelle que je l'ai vu une fois mais ça c'est des moments qui m'ont je suis en train d'arracher mon banc au cinéma avec mes oncles je suis en train de grapper le banc tu allais voir ça en salle j'avais reçu des billets je me suis dit c'était une projection test c'était une projection un moment donné j'avais vu bien gros des projections test j'arrivais toujours à trouver les billets puis ce qui est le fun d'une projection test c'est que tu as les producteurs des fois tu as le réalisateur qui est là puis des fois plus le film est mauvais plus il invite des vedettes aussi fait que plus le film il est assumé puis qu'il est bon tu vas juste avoir la productrice le producteur ou des fois le réalisateur pour avoir les commentaires pour l'aider avec le montage puis tout ça mais si le film il est vraiment mauvais il faut qu'il invite des vedettes parce que les gens dans le salle diront pas qu'ils n'ont pas aimé ça à quelqu'un qu'ils connaissent si t'as juste ouais 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 si t'as juste le distributeur mais en fait ça les renforce dans leur médiocrité cette façon de faire je veux dire personne n'aurait pu être honnête puis leur dire ben bon en fait après ça je pense qu'ils ont raffé tous les prix de l'année aux aurores ouais puis le personnage le plus insupportable puis c'est c'est d'une tristesse c'est Yves-Jacques qui ont mis une espèce avec ses cartons puis une espèce de barbichotte qui porte ça dans la vie ça n'a pas de sens on dirait du SOS qu'ils ont collé sur le menton qui se promène partout avec ses petits cartons en disant en français je te dirais je pense que quand même Robert Charlebois arrive à être pire Robert Charlebois je ne m'attends pas à grand chose de lui en tant qu'acteur Yves-Jacques je peux avoir des attentes c'est plus là que ça m'a fait mal mais oui Robert Charlebois qui joue je ne me souviens plus c'est un sénateur hyper corrompu je ne sais plus quoi ce film est épouvantable je voulais faire le parallèle je pense que tu as quand même mis le doigt dessus c'est un film qui ne veut pas assumer qu'il est politique mais qu'il l'est hautement parce que ça joue avec des enjeux qui sont politiques ils ont voulu mettre le couvercle sur la marmite de ce qui est politique je voulais faire un parallèle avec une autre satire politique qui est celle d'Elvis Graton mais Elvis Graton au moins c'est assumé puis j'ai l'impression tu me diras si je me trompe mais que autant ton père Pierre puis Julien Poulin ils ont ils ont quand même un amour pour ce personnage-là il est pas il est dégueulasse mais c'est fait avec une certaine ouverture face à qui il est ben c'est parce que je pense que c'est il y a tout le monde un voisin ou un oncle ou qui est comme ça puis c'est le but oui c'est un gros épais mais je pense que il y a des c'est à cause d'Elvis Graton aussi qu'on est encore pris que le Québec est encore pris aujourd'hui avec les mêmes enjeux qui a toujours pas réussi à avancer la comparaison s'arrête là avec French Immersion parce que je veux dire il y a une finesse au niveau de l'écriture au niveau des dialogues qui même si c'est vulgaire je veux dire il y a des gags subtils il y a des gags fins que French Immersion n'accrogera jamais je veux dire il n'y a aucune finesse c'est que et c'est surtout en fait même si ça se voulait vraiment peut-être que c'est le cas tu sais qu'ils se sont disant on va juste faire une comédie tu sais drôle peut-être qu'ils se rendent même pas compte de la bêtise de ça mais en fait c'est que ça nous montre vraiment leur opinion en tant qu'anglo-montréalais de ce qu'est le Québec à l'extérieur des grands centres urbains bilingues tu sais si c'est vraiment ça qu'ils pensent et qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose tu sais c'est comme un mépris peut-être pas assumé mais un mépris profond dont ils ne réalisent même plus ouais je suis bien d'accord avec cette observation-là puis tu sais en fait moi ça me fait juste de la peine à chaque fois de me dire il y a encore des gens qui pensent de même que pour eux autres ce qui est hors de Montréal c'est une caricature puis on va analyser c'est ça puis c'est comme ah ben tu sais regarde finalement la conclusion comme j'ai dit c'est ah tu sais malgré que c'est pas du mauvais monde les Canadiens français tu sais on peut quand même les garder au sein de notre confédération ils sont gentils ils sont accueillants c'est juste que ils sont collants puis épais puis ils n'ont pas de culture puis ils n'ont pas de raffinement donc la seule façon de t'en sortir tu sais comme Karen Vanass marier un Anglais puis tu vas c'est comme l'espèce de de finalité du rapport du RAM genre assimilez-vous puis votre civilisation sera sauvée ça fait très bon c'est nos cousins débiles mais une fois par année on peut aller les voir à Noël puis c'est un mauvais moment à passer mais bon c'est ça bon une mauvaise soirée puis ah puis tu sais je veux dire il y a un personnage je me rappelle qui dit la phrase ah ils mettent du zero de rap sur tout c'est dégueulasse tu sais c'est comme même même si tu veux faire quelque chose sur nos propres travers tu sais un peu de finesse tu veux dire ils sont restés au stade anal des gags en tout cas je pense qu'on a fait le tour ben plongeons le nez droit dans la montagne de coke avec Scarface c'est un film de 83 réalisé par Brian De Palma scénarisé par Oliver Stone tu l'as dit tantôt ça met en vedette ben surtout Al Pacino je pense qu'il a toutes les scènes Michel Pfeiffer qui commençait à l'époque si c'est pas son premier rôle c'est un de ses premiers rôles Robert Loggia puis F. Murray Abraham qui à peu près à la même époque on avait pu le voir en tant que salieri dans Amadeus pour les gens qui n'arrivent pas à mettre une face sur le nom c'est un film opulent c'est un film excessif je te lance c'est quoi Scarface ben Scarface en fait je l'ai mis dans Plaisir coupable mais j'aurais très bien pu le mettre dans les premiers des premières catégories parce que Plaisir coupable j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut comme peut-être un peu être honteux d'aimer ça moi j'adore Scarface c'est un excellent film vraiment c'est un très bon film c'est pas niaiseux c'est évidemment le scénario de Oliver Stone c'est rare que c'est ben niaiseux mais en gros ça suit l'histoire des exilés cubains quand Castro a envoyé des exilés cubains des des réfugiés politiques si on veut c'est des cubains des cubains très à droite des contre-révolutionnaires il les a envoyés à Miami parce que Jimmy Carter leur ouvrait les portes il en a profité pour se débarrasser de quelques criminels de droit commun donc c'est ça la prémisse à partir de là on suit le parcours de Tony Montana joué par Al Pacino qui c'est de son ascension comme petit gangster jusqu'à la tête d'une organisation qui importe des tonnes de cocaïne et ça chute ouais c'est un bon résumé ouais c'est que ce film en fait est devenu aussi le symbolique pour tout ce qui est culture au niveau du hip-hop américain on fait beaucoup référence à Scarface au niveau culturel il y a beaucoup de références plein de raisons en plus c'est les années 80 la musique de Giorgio Moroder fixe ce film dans un univers vraiment particulier tu sais ouais ouais avec beaucoup de synthétiseurs beaucoup de beaucoup d'effets de réverbération puis tout ça tout le long puis tu sais on est quand même relativement au début des années 80 c'est en 83 mais ce film-là aurait pu sortir en 89 il aurait été pareil il aurait été identique c'est un film sur l'esthétique années 80 qui est un peu en avance même et j'espère juste qu'ils ne feront jamais l'erreur d'essayer d'en faire encore un remake parce que bon il faut dire que c'est un remake d'un film de Howard Hawks de 1932 je crois qui s'appelle Scarface à partir de l'histoire d'Al Capone qui est un très bon film de gangsta de ces années-là aussi il faut le dire et j'ai trouvé en fait Plaisir Coupable j'aurais pu mettre n'importe quel film de mafioso qui est assez bon je pense aux parrains évidemment je pense à Donnie Brasco qui est très réussi je pense à Training Day je pense la liste j'ai même pensé à New Jack City en plus avec la traduction québécoise Plaisir Coupable c'est ce que ça rentrait dans New Jack City Starface je pense que c'est peut-être dans les trois films que j'ai vus le plus de fois dans ma vie j'ai dû voir au moins une centaine de fois facilement c'est ironique quand même que Brian de Palma je ne vais pas nécessairement l'associer à un conservateur Oliver Stone encore moins mais que ça a été repris par quand même une certaine culture hip-hop mais qui cherche à avoir de l'argent qui cherche à être dans l'opulence puis étaler le capitaliste j'avais vu un moment donné Brian de Palma en entrevue que lui il se dit un peu exténué de voir le nombre de gens qui n'avaient pas nécessairement compris le message du film parce que le message du film c'est pas juste la drogue c'est mal c'est l'appât du gain c'est mauvais essayez pas d'avoir trop d'argent dans la vie ça mène à rien c'est pas bien d'avoir autant de fric puis le message du film c'est un peu peu importe qui est riche si t'es riche t'es une mauvaise personne en quelque part il y a il y a il y a ce discours-là dans le film qui est probablement plus amené par Oliver Stone il y a aussi un peu l'absence de goût des nouveaux riches on a comme l'impression des fois que les riches à la Sosa c'est riche de bonne famille c'est un gars qui va avoir des chevaux un manoir mais les nouveaux riches il va avoir un bain tourbillon gigantesque dans son salon avec des statues romaines un tigre il y a ça son manoir à Tony Montana est tellement lait ça n'a pas de sens c'est ça t'as aussi des pointes à la River Stone que finalement le trafic de drogue on le fait passer par Panama en lien avec les trucs de Noriega et au niveau scénario lignes et le jeu d'Alpacino les lignes mémorables c'est des lignes qui sont restées auxquelles on fait référence depuis toujours « Hello to my little friend » ça a été dit et repris des Simpsons ou tous les cartoons des années 90 ont leur moment « Hello to my little friend » ça n'a pas de sens parce que c'est un film très adulte mais dans des émissions pour enfants il y a un autre film duquel tu m'as parlé et j'ai envie qu'on y aille c'est le film que tu as vu le plus souvent dans ta vie c'est « Le rocher » de Michael Bay qui met en vedette Sean Connery et Nicolas Cage on va finir là-dessus c'est quoi ce film-là « Le rocher » c'est bien que tu me permettes de le rocher en fait c'est Ed Harris qui est un ancien général des Marines à la retraite et qui décide de faire un coup de force de s'emparer de fusée avec du gaz mortel pour prendre en otage la ville de San Francisco et revendiquer en fait de l'argent pour en fait passer un message pour des soldats morts dans des opérations clandestines duquel le Pentagone se désintéresse après comme si il n'existait plus il fait sa prise il prend toute la ville en otage avec les fusées à partir de l'île d'Alcatraz et de là on prend un spécialiste en biochimie joué par Nicolas Cage pour désamorcer les fusées un ancien prisonnier d'Alcatraz qui est toujours emprisonné parce qu'il avait volé des microfilms secrets qui est un Britannique un écossais qui est Sean Connery qui a peut-être dans le film a peut-être été un espion à une certaine époque on prend ça on monte une équipe de Navy SEAL et on va essayer de récupérer les fusées de l'intérieur évidemment tout le monde meurt il ne reste que Sean Connery et Nicolas Cage et ce film en fait il est plaisir coupable ça rentre là-dedans parce que Michael Bay ne fait pas des films qui sont nécessairement très brillants cependant niveau la direction artistique la musique d'Anne Zimmer la réalisation des plans Ed Harris qui est incroyable Sean Connery c'est drôle mais quand tu regardes sa filmographie c'est peut-être un de ses meilleurs rôles aussi et bon puis une autre chose qui est assez drôle c'est que dans les films américains de guerre films de propagande c'est assez rare qu'on voit les vétérans de l'armée américaine prendre les armes contre leur propre société on essaie plutôt en fait d'évoquer des ennemis étrangers ou s'il y a un gars qui est comme il retourne sa veste c'est probablement influencé par l'argent soviétique ou l'argent de la drogue c'est assez rare qu'on montre qu'il y a une dissension à partir de l'armée qui se retourne et bon c'est sûr que les bons finissent par gagner dans ce cas-ci c'est le FBI et c'est toute la société américaine qui en bénéficie mais c'est qu'en fait t'avais les événements de Oklahoma City pas longtemps avant donc t'avais un ancien soldat américain désabusé de la garde du Golfe qui avait posé une bombe dans un immeuble fédéral donc c'est quelque chose qui revient pas beaucoup dans la filmographie de films de propagande hollywoodienne et c'est bien intéressant pour ça aussi parfait je pense que je sais pas si je pouvais ajouter quelque chose vas-y vas-y ben toi tu l'as vu probablement je l'ai vu de Rock au secondaire j'ai vu ça en secondaire 2 ou 3 peut-être mais tu sais j'étais gamin mais tu sais j'avais j'avais je pense c'est pas mon premier film d'action j'ai pas été élevé avec des films d'action fait que c'était c'était un peu nouveau de découvrir ça mais j'avais quand même trouvé mon gros trip à le regarder c'était ben écoute tu devrais essayer de te le retaper bientôt juste pour le plaisir parce que ça t'a tellement pas vieilli non plus comment c'est réalisé comment c'est c'est prenant comme tu sais c'est sûr c'est un film d'action un peu débile mais pour Sean Connery aussi pour Ed Harris ensemble dans ils sont bons pis c'est ça Alcatraz aussi tu sais quel univers cinématographique qu'une ancienne prison la plus célèbre du monde où des anciens Marines prennent une ville en otage de là c'est comme magnifique les plans sur la baie de San Francisco ah ouais ouais ça c'est ça mais oui oui je vais définitivement le regarder dans les prochains jours pis je t'en donnerai des nouvelles ouais ben écoute merci de m'avoir invité ça fait vraiment plaisir hey ben merci à toi si on veut te lire si on veut te suivre si on veut voir tes projets on va où on fait quoi ben évidemment il y a le journal de Bolivie qui est disponible en location il va être dans la plateforme des rendez-vous du cinéma québécois en ligne tout se fait en ligne mais il est aussi disponible à location sur Vimeo ou sur sur Illico sinon il y a d'autres de mes films que si tu cherches un peu tu peux les trouver gratuitement comme Gaétan ou comme Just Watch Me ou Reggie Chartrand sinon je continue ben je faisais des topos d'espèce de web docu pour tabloïd qui a été comme avalé par le 24h donc je me retrouve à faire du contenu vidéo encore pour le 24h ok fait que c'est ça c'est pas mal ça écriture j'écris pour le québécois mais j'écris vraiment pas à la même fréquence que j'écrivais des espèces de chroniques politiques je le fais plus à la même fréquence parce que à un moment donné j'ai beaucoup de projets puis j'ai plus le temps sinon il y a le livre La crise d'octobre 50 ans après dont on a parlé dont tu as parlé au début chez les éditions du journal de Montréal puis c'est ça super ben merci encore une fois d'être venu merci à toi là-dessus mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Jules Falardeau on a Jean-Zéthré Sous-titrage ST' 501